L'assurance vie est le placement préféré des Français. Les encours approchent les 2000 milliards d'euros. La raison, c'est que l'assurance vie permet de transmettre en cas de décès un capital ou une rente aux bénéficiaires de son choix et dans des conditions fiscales avantageuses. Pourtant, la gestion des successions reste très compliquée et c'est le parcours du combattant, tant pour les bénéficiaires que pour les collaborateurs des compagnies d'assurance. Je suis Annabelle Delestre, la fondatrice et dirigeante de l'IDX et avec Bruno et Jean-François, mes associés, nous avons décidé de dépoussiérer ce sujet à impact. Nous avons commencé par créer la première solution qui simplifie la gestion des successions en assurance vie. C'est une plateforme SaaS qui permet d'offrir aux bénéficiaires un parcours personnalisé et intuitif et de mettre à disposition des collaborateurs un outil efficace pour gérer les successions. En 2019, l'IDX a été sélectionné au SWEV, qui est le plus grand incubateur européen pour la fintech. C'est là que se trouvent aujourd'hui nos bureaux, dans la Grande Arche de la Défense, ainsi que les 7 collaborateurs de l'IDX. L'année dernière, nous avons obtenu le label Finance Innovation qui nous a aidés à développer notre activité commerciale. Aujourd'hui, notre plateforme SaaS est en production. Elle est hébergée en France et elle est déployée chez différents types de clients, aussi bien des assureurs de premier plan, des banques assureurs et des mutuelles. Elle apporte à nos clients des avantages déterminants. D'abord, elle leur permet d'améliorer l'image de marque vis-à-vis de leurs clients à eux. Ensuite, elle permet d'accélérer le traitement des dossiers qui est aujourd'hui extrêmement long. Ensuite, elle permet d'obtenir une meilleure conformité des dossiers. Et enfin, elle permet de doter les collaborateurs d'outils modernes et agréables à utiliser. Notre ambition est maintenant de développer l'activité sur le plan international, à commencer par le Luxembourg et de continuer à développer des services innovants autour de l'assurance-vie et de la gestion des successions. Pour moi, participer au challenge des Assises de la Parité est une évidence. Il n'y a pas assez de femmes dans la FinTech. Le plafond de verre continuait à faire des dégâts partout. J'ai envie de voir plus de femmes dans la tech, dans la finance et en particulier dans le milieu de l'entrepreneuriat et des startups. Elles sont beaucoup trop peu nombreuses. Il est clair que les biais, aujourd'hui, continuent à peser lourdement sur leurs choix et elles se privent aussi de carrières super passionnantes. Donc oui, j'ai envie de faire passer un message. Rejoignez-nous ! Et puis, un autre message aussi, c'est de dire que la parité est porteuse de valeurs. Elle est porteuse non seulement de valeurs sociétales, mais aussi de valeurs créatrices au sens de rentabilité. Et ça, c'est aussi un point très important. Alors, le business model de l'IDX est celui assez classique d'une plateforme SaaS, c'est-à-dire qu'il y a un abonnement mensuel en fonction du nombre d'utilisateurs dans la compagnie. Il y a également des frais par dossier. Tout ça est dégressif, évidemment, en fonction de la volumétrie. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en amont, on a aussi une phase de déploiement de la solution chez le client qui permet de la personnaliser et de l'intégrer dans son système informatique. Le but étant d'avoir une utilisation sans couture pour les clients finaux. Et grâce aux API, donc ces sortes de prises numériques, la collaboration entre les start-up et les grands groupes est aujourd'hui grandement facilitée. Sous-titrage ST' 501